A l'heure où la mode du paramétrage et des options sont pleins, quelles sont les possibilités de Watch Dogs ? Peut-on par exemple désactiver l'effet de focus en visant les ennemis ? L'effet de focus, juste être sûr que je comprends ce que tu veux dire. L'effet bullet time. Peux-tu le désactiver ? Non, on ne peut pas désactiver le focus des autres joueurs. Des autres joueurs, tu veux dire ? En général, sur les options et les paramétrages. On ne peut pas désactiver certaines de ces skills. En fait, tu ne peux pas les utiliser, c'est sûr. C'est surtout des skills qu'on a dans le jeu. Il y a une structure très RPG-esque si on veut. Le focus, tu ne l'as pas en début de jeu. C'est un choix de skills comme une autre. Le joueur peut décider de se la prendre ou pas. Et ensuite de la pousser vers l'avant. Le but étant de l'utiliser de différentes façons. Dans le cas du focus, je pense qu'il y a plusieurs applications. Il n'y a pas juste le bullet time, mais aussi de pouvoir utiliser le focus pour pouvoir hacker plusieurs éléments en conduisant 200 km heure par exemple. Ironiquement, c'est vraiment pour ça qu'on l'a créé. Le shooting, c'est un effet secondaire naturel. Le besoin qu'on avait, c'est de conduire une Lamborghini en même temps que hacker des feux, hacker mieux mieux, c'était difficile. Donc, ça nous prenait des solutions pour ça également. Justement, en exemple de peurs et d'augmentation de capacités de personnages, qu'est-ce que vous pouvez nous citer d'autre ? On a beaucoup de hacks différents. Donc, la section arborescence de hacks est très, très riche en choix. Donc, on a ceux que je pense que la majorité des gens connaissent, les lumières de trafic, les ponts-levis, ce genre de choses-là. C'est sûr que les gens connaissent peut-être un peu moins la capacité d'hacker des hélicoptères pour se créer un délai pour fuir la police, ce genre de choses-là. la possibilité d'identifier des AI qui ont des réseaux de communication particuliers pour les empêcher d'utiliser puis de caller de reinforcement ou encore détecter que quelqu'un a des explosifs, vérifier quel genre de maîtrise de lui-même il a comme personnalité et voir si Jack l'explosif, est-ce qu'il va réussir à la désamorcer ou est-ce qu'il va paniquer et exploser avec ? Est-ce qu'il va la picher là-bas et tuer deux ennemis ? Donc, il y a énormément de possibilités à travers ces éléments-là. Donc, non seulement, je pense qu'on est au-dessus d'une centaine de hacks si on compte tous les éléments dans le jeu, mais par-dessus ça, la plupart de ces hacks-là génèrent énormément de réactions en chaîne. Donc, le joueur doit penser au deuxième, au troisième, au quatrième degré. Donc, je peux faire bouger un lift ou un monte-charge à quelque part. Là, il se demande, voyons, qu'est-ce qui se passe ? Et je le refais bouger, je le refais bouger. À un moment donné, il pogne les nerfs, il frappe sur le truc, il dit, cette merde, ça ne marche pas. Et là, du coup, il y a d'un autre qui vient voir, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a deux. Là, l'autre, il a un explosif sur lui. Là, tu l'hacks, il dit, ah, merde ! Et l'autre, il dit, ah, qu'est-ce qui se passe avec ta bombe ? Là, les deux explodent. Et un troisième qui vient voir ça, il dit, il y a deux personnes de mortes. C'est inexplicable. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai vu personne. On commence à chercher un peu. Donc, on crée beaucoup d'escalations comme ça avec l'AI, où le joueur devient quasiment un marionnettiste de tout le monde. Donc, c'est un peu une différente façon de s'exprimer à travers le hacking qui est définitivement très riche. En jouant, j'ai cru voir aussi qu'il y avait aussi des augmentations pour les mini-jeux. Oui, exactement. Il y a beaucoup de profondeur dans les mini-jeux, surtout les DGDOTRIPS. En fait, chacun des DGDOTRIPS dans le jeu a son propre, on appelle ça le skill tree, avec différentes shows. Donc, c'est vraiment des jeux à l'intérieur des jeux. C'est un peu l'idée initiale, d'ailleurs. On savait que Watch Dogs est un jeu avec un ton très sérieux. Je poussais beaucoup pour avoir un peu un drame, si on veut. Par contre, je suis très conscient du fait qu'un open world a besoin de son « lighter side », quelque chose d'un peu plus léger, que les joueurs vont pouvoir jouer pour avoir du quick fun de temps en temps. Donc, de trouver une interface comme les DGDOTRIPS ou les Augmented Reality Games sur le téléphone, du coup, ça devient très centré sur le joueur. C'est le joueur qui prend une décision rationnelle, qui fait du sens dans l'univers de dire « Je vais prendre un petit break du Serious Tom, puis je vais tomber dans quelque chose d'autre. » Mais du coup, on voulait leur donner une certaine profondeur. Pour nous, c'est important que chaque contenu secondaire offre une belle profondeur pour le joueur, pour qu'il puisse les faire. Et que ce ne soit pas juste du « feeling », parce qu'on finance, ça ne sert à rien de faire du « feeling » dans un jeu comme celui-là. On va parler un peu son, bande son, maintenant. Selon nous, l'importance accordée à la bande son d'un jeu devrait aussi être plus ambitieuse, grâce à l'arrivée de la nouvelle génération. Que pensez-vous du travail de quelqu'un comme Olivier Derivière, pour qui l'interactivité entre la musique et l'action est primordiale ? Et que pouvez-vous nous dire de la bande originale de Watch Dogs ? Ils ont fait un travail incroyable. Si je ne me trompe pas, il y a plus de 19 000 sons uniques musiques exclues dans Watch Dogs. Il y a énormément de travail qui a été fait, et beaucoup de compositeurs étaient dans l'équipe. Je ne me rappelle pas du nom du compositeur qui a fait la musique complète. Je suis désolé, je ne vais pas vous induire en erreur. Mais lui aussi a fait beaucoup de travail très dynamique sur les différents systèmes. Et on a aussi des compositeurs qui ont fait des musiques adaptées à chaque mission. Donc chaque mission, quand on tombe dans le scoring, sont adaptées à l'émotion de la mission. Ça a été très personnalisé par les gens de l'équipe Stone qui ont fait un travail incroyable. Même les voix des citoyens dans la rue ont tous été capturés à Chicago. Même ceux qui parlent espagnol, c'est des Espagnols de Chicago qui ont parlé l'espagnol à côté. Donc ça crée un vrai multiculturalisme très authentique. Et par-dessus le marché, ils avaient supporté tout ce recording-là. Je pense qu'il y a plus d'une centaine de réactions qu'un seul NPC peut avoir sur les événements. Donc c'est incroyable le travail qu'ils ont fait. Et eux ont travaillé vraiment jusqu'à la fin pour finir tous les éléments parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et maintenant vraiment, ça ajoute une couche incroyable à l'expérience de Watch Dogs. Toujours sur le son, les doublages sont évidemment aussi d'une importance capitale dans l'immersion. Pourra-t-on avoir le choix de jouer en anglais STFR ? Ce qui est étrangement rarement le cas aujourd'hui. Alors même que les disques DVD ou Blu-ray contiennent bien les différentes langues audio de sous-titres. Certains titres profitent aussi d'un mauvais mixage sonore. Pourquoi la bande son est encore trop souvent le parent pauvre du jeu vidéo ? C'est une bonne question en fait. Je ne suis pas sûr d'avoir la meilleure réponse sur cette question-là. Je pense que je la laisserais plus à l'équipe son malheureusement. Je ne suis pas sûr que je sais exactement comment répondre à celle-là. Je pense que le son est définitivement primordial. Je n'ai pas trouvé que sur Watch Dogs, on l'avait laissé de côté. Mais je pense qu'il y a un challenge inévitable en son. Dans la réalité des productions d'aujourd'hui, c'est que souvent, le son dépend de beaucoup de systèmes autour. Par exemple, c'est dur pour l'équipe son de terminer ou de peaufiner une mission si elle n'est pas terminée. Des fois, ils le font et il faut qu'ils le refassent. Ça crée beaucoup de travail. Des fois, on a besoin d'un système terminé d'AI pour être sûr que tout ce qu'on appelle les barks à Ubisoft, donc les petits dialogues qu'on utilise à travers l'AI et tout, jouent de la bonne façon. Des fois, il faut tout déboguer avant qu'il y ait la totalité de l'expérience. Dans le cas de Watch Dogs, on a une application pour jouer de la musique. Donc, on diverge un peu des stations de radio. On allait plus vers le côté très digital de la chose. Donc, Aiden a sa playlist. Il peut faire l'équivalent du Shazam dans l'univers. Donc, il y a beaucoup de musique placée dans l'univers où tu peux t'unlocker les nouvelles tounes. Et du coup, tu peux écouter ta musique à pied aussi. Mais c'est un calvaire d'essayer de tout régler les problèmes. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de travail jusqu'à la fin pour être sûr qu'on n'enlève pas. C'est bien ça, bien être là. J'écoute ma musique en marchant dans la rue. Mais là, après, qu'est-ce que je fais avec la radio qui joue de la musique en même temps? Qu'est-ce que je fais quand la Félanie embarque avec les policiers et tout? Donc, ils ont fait beaucoup de gérance pour garder une certaine place au scoring que nous, on aime beaucoup, qui amène quelque chose aussi à un stone. Et des fois, laisser la place à ce que le joueur vous voulez écouter. Et cette balance-là, je pense que ça a été un travail colossal. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur.